Le déguerpissement du quartier Borébana dans le district d'Abidjan a laissé de nombreuses familles sans abri. Une semaine après cette opération, des habitants se retrouvent toujours sur les lieux, désemparés et incertains quant à leur avenir. Je demande ma cour est là et puis je travaille ici. Donc vous dites que moi je vais me quitter ici, il faut chercher un logement et puis plus qu'un lieu de travail. Nous tous sommes ici là, chacun travaille ici. On va quitter ici, aller dans un autre quartier, chercher l'habitation et puis chercher un coin de travail. Cet argent, on va gagner ça haut. Voilà pourquoi on dort ici. Le constat est alarmant. Des familles entières dorment à la pleine lune, sans aucune assistance ni solution de relogement. Les conditions de vie sont précaires et les habitants sont confrontés à de nombreuses difficultés. Voilà, donc c'est ici, nous on dort, tu vois, les femmes qui sont à la marine, les soirs et tout se vient, on mange ici. C'est ici, nous on dort, on prie, on fait tout ici. Voilà, donc quand il pleut là, tu vois les bâches là. Quand il pleut, quand il y a le vent, c'est comme ça, chacun s'accroche. Pour ne pas que le vent va partir, ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici avant-hier nuit. Donc c'est ici, tout le monde dort. Voilà comment ça se passe. Voilà, donc c'est ici, on dort, c'est ici, on se débrouille. Les mamans viennent aussi, tout le monde se débrouille ici. Tu vois, ça c'est le barrage de certaines femmes qui sont là. Voilà, nous qui sommes tournés, tournés un peu, on vient au pied, on s'aide. Voilà, on mange un peu, on fait tout ici ensemble. On fait effort. Voilà, nos parents qui sont là, ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, il y en a qui ont mieux que les autres. Voilà, ceux qui ont un peu, un peu, on essaie de faire effort pour s'aider ici. Même si la communauté internationale ne va pas venir, nous-mêmes c'est une communauté que nous on peut s'aider ici. C'est ce qui se passe dans les quartiers précaires. Tout le monde a la même chose, nous tous sommes les mêmes familles. Même quand les autres viennent tourner à manger, tout le monde vient manger, c'est lui qui va tourner en ville. C'est ce qui peut apporter à les autres, tu envoies. Hein? Ça c'est pas joli. Voilà nos papas qui sont là. Il n'y a pas un coin où il faut aller. Vous voyez comment l'endroit est? Vraiment c'est compliqué. Donc nous les autorités, ils n'ont qu'à revoir ce côté-là. Nous on n'est pas reçu l'argent. La vérité est bonne, on a dit, nous on n'est pas reçu l'argent. Voilà. On dit il y a un malade qui est là. Donc tu vois un peu. Donc vraiment, il y a des malades même parmi nous déjà. On dit il y a un malade qui est là. Voilà. Ici. Bon vous voyez. Voilà un malade qui est là. Regardez dans les choses aussi sur l'île de l'hôpital. Vous voyez ça? Vous pensez que si on avait eu notre petit villa, qu'on nous a donné l'argent, les villas, et puis les maisons, on pourrait se retrouver comme ça? On pourrait se retrouver ici? Oui, papa, bonjour. Bonjour. Voilà, donc voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous souffrez de quoi? Bon, je souffre de mon pied là, parce que moi je suis malade. Ça me fait près de deux ans que je suis couché. Ça me fait près de deux ans que je suis couché. Donc je suis malade et je souffre de ça. Donc les situations sont venus nous trouver comme ça. Bon, on ne sait pas comment faire. Ils ont cassé. On n'a pas de lieu pour aller. On a couché sous la haute. Donc c'est ça le problème. Face à cette situation désespérée, les habitants déplorent le manque de soutien des autorités. Ils se sentent abandonnés et ne savent vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Pourtant, ils sont déterminés à faire entendre leur voix et à défendre leur droit. Nous aussi, on pense que c'est un amusement. Lundi matin, les machines sont venues, elles sont venues nous entourer. On n'est même pas pu prendre quelque chose. Certains n'ont même pas pu prendre le papier de leur coût. Certains aussi même n'ont pas pu prendre l'argent. Donc voilà ce qui est là. C'est ce qu'on est en train de vivre ici. Donc on se débrouille. Voilà, moi, des carèmes qui sont en train de venir. Et puis il y a des gens aussi en Côte d'Ivoire qu'on parle, on dit telle personne fait don, telle personne fait don. C'est dans les moments difficiles qu'on doit savoir qui fait don dans la Côte d'Ivoire là. Parce que les parents sont là, j'ai eu qu'à la marine, c'est rempli des femmes qui sont là-bas. Hier, la pluie nous a tapés ici. Le vent prend les bâches. À ce moment où les gens sont en train de dormir dans les villas climatisées. Le déguerpissement du quartier Boribana a laissé des cicatrices profondes dans la communauté. En attendant les mesures urgentes des autorités pour en venir en aide à ses habitants, ces derniers continueront de vivre dans des conditions difficiles avec la peur de lendemains incertains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada